... Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elle ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de suivi des petits porteurs. Ce soir, on reçoit un petit porteur qui est tout nouveau dans la bourse, Grégory. Bonsoir Grégory. Bonsoir à tous, bonsoir Denis. Tout nouveau dans la bourse ? Tu as commencé quand la bourse en fait ? J'ai commencé exactement en septembre 2019. J'ai eu un arrêt maladie, une blessure au genou et du coup qui m'a immobilisé un petit moment. Même si moi dans l'idée je peux bosser parce que je bosse sur ordi toute la journée. Mais j'avais un petit peu plus de temps pour moi donc je me suis mis un petit peu à boursicoter à partir de cette période. D'accord. Tu as quel âge sinon Grégory ? Eh bien j'ai eu 30 ans en septembre. Ok. Raconte-nous un peu ta formation universitaire ou écolière afin de savoir s'il y a une relation quelconque avec la bourse ou s'il n'y a rien à voir du tout. Au sens large oui parce que moi j'ai fait une licence économie-gestion. Donc quand même des chiffres, je suis assez matheux dans l'esprit, j'aime bien les chiffres. Et le but, je voulais me diriger au début vers de l'expertise comptable. Donc j'ai continué sur un master CCA, comptabilité pour l'audit. Finalement au fur et à mesure de mes stages, ça m'a moyennement plu on va dire. Et je me suis redirigé plutôt dans le contrôle de gestion. Donc aujourd'hui je suis contrôleur de gestion pour un assez grand groupe français. Et donc forcément j'ai un peu d'affinité pour les chiffres. La bourse j'en ai beaucoup entendu parler. Et tu vois après je m'y suis mis quand même avant le Covid parce que ce n'est pas le Covid où j'en ai entendu parler. C'est que j'avais toujours ça en tête mais comme on se le disait tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était très complexe de rentrer, de passer des ordres. Ça me paraissait ultra compliqué. Et petit à petit j'ai pris le temps de m'y mettre. Et c'est vrai que ça s'est super facilité avec les brokers qui sont ultra accessibles, les logiciels pareil. Finalement en deux, trois semaines j'y étais parce que le temps d'ouvrir le PEA et c'était parti. Comme toi tu as une formation un peu fondamentale, tu choisis tes actions plutôt en fondamentale ou en technique ? Comment ça se passe ? Tu es plutôt un investisseur ou un trader en fait ? Ou un spéculateur ? Il y a un peu des deux. Honnêtement au début surtout trader parce que je me prenais au jeu de rentrer en position, sortir, prendre mes gains par temps. Voilà et du coup j'étais plutôt dans l'analyse technique. On y reviendra mais c'est ce qui m'a aussi valu quelques pertes parce que j'y suis allé un peu trop vite je pense au début. Et là petit à petit depuis cet été je commence à construire un portefeuille long terme parce que j'ai aussi augmenté ma taille de capital ce qui me permet d'avoir une position un peu sympa on va dire en portefeuille long terme. Et là j'analyse plus profondément les boîtes effectivement. D'accord. Moi je suis plus par contre compte de résultat que bilan on va dire. J'aime bien regarder ce qui est chiffre d'affaires, résultat, des ratios sur le compte de résultat et je regarde toujours un petit peu la tréseau savoir si c'est sain au niveau de tréseau dans les boutiques. D'accord. Et donc tu choisis comme ça tes actions pour le long terme et après pour tes entrées en position tu passes à l'analyse technique ? C'est ça exactement. Sur du long terme je vais avoir tendance à regarder en hebdo quand même. voir comment l'action se comporte en hebdo, voir si elle est en daily, je vais regarder si elle est supérieure à sa MM200. J'aime bien quand même rentrer quand on est dans un cycle haussier supérieur à cette moyenne mobile. Et ouais allez on va dire que je vais chercher un support globalement. Je vais chercher un support hebdo, je vais essayer de rentrer dessus. Donc je vais mettre un ordre avec une date, je sais pas, un horizon d'un mois puis il se déclenche quand il se déclenche. Et j'aurai moins peur de renforcer quitte à ce que ça parte moyenne à la baisse, on va dire ça va me faire moins peur sur ce type d'action jusqu'à une certaine limite. J'ai quand même une limite où je sors si je me suis complètement planté sur mon entrée quoi. Mais globalement, bon globalement ça va, les entrées elles sont plus ou moins correctes et après je laisse vivre. Ce que j'ai encore du mal à faire, on va dire que c'est renforcer à la hausse. Si ça part, je vais avoir du mal à renforcer parce que je suis assez content de mon PRU. Et j'aime bien le tenir. Donc il faut que je m'améliore là-dessus. J'ai du mal à reprendre une position qui va me faire augmenter mon PRU. Donc psychologiquement, on va dire que ça me perturbe. D'accord. Et tu arrives à suivre combien d'actions à la fois comme ça ? C'est-à-dire qu'en fait, tu veux rentrer combien d'actions dans ton portefeuille ? Une dizaine, une vingtaine, cinq, six ? En long terme, six on va dire. Six, huit axes. Et après sur le swing que je fais quotidien, dix à quinze. Mais là typiquement, c'est ce que je regardais ce matin. J'en ai trop. Je suis en train de m'y perdre. Je ne sais plus trop pourquoi je suis rentré. Parce qu'avant, je suivais un carnet de trade. Et j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps. Je n'ai pas mis à jour. Et j'étais obligé de bien regarder, faire le tour aujourd'hui. Sûr de mes prises de position. Donc je vais réduire la voilure. Là, j'en ai 25 actuellement. Et tu es toujours all-in ou tu as toujours un peu de cash ? Tu as toujours tout dans le marché ? Non, je n'ai pas toujours tout. Ça dépend des périodes. Là, forcément, avec l'engouement qu'il y a eu, j'ai été pas mal positionné. Et j'ai couvert avec du BX4. Là, j'ai couvert parce que je trouve qu'on est haut sur le cas, qu'on a un 5600 qui tient bien. Donc j'ai couvert. Et si on gagne encore 2-3%, que ça part vraiment à la hausse sur la fin d'année, je sortirai. Mais psychologiquement, ça me permet de continuer à trader. Je sais que j'ai une petite couverture qui ne me sert pas à faire du profit. Elle me sert juste à psychologiquement rester dans le marché et y aller à fond. D'accord. Typiquement, vendredi, elle m'a bien aidé parce qu'on a pris quand même une petite claque et ça me permet de limiter parce que j'ai pris un peu cher sur les smalls et ça m'a permis de limiter la classe grâce à ça. Tu joues avec des… T'es en swing alors. Swing, question. Tu as des smalls et des targets ou alors tu rentres et puis tu laisses vivre ? Donc, je laisse de plus en plus vivre, notamment grâce à tes interviews. J'ai beaucoup aimé suivre les trend followers. Je trouve que la philosophie, elle est bonne parce que typiquement, là, dans le portefeuille, j'ai deux… J'ai Prodways, j'ai Bourse Direct qui sont à plus de 25% de plus-value, chose que normalement, je coupe clairement avant. Donc, je laisse juste un petit reliquat de position. J'ai un tiers de ma position initiale et je la laisse vivre. Là, pour le coup, je mets un stop à plus et je la laisse vivre, voir ce qu'elle va donner. Et sinon, effectivement, d'habitude, j'ai un objectif. Je rentre, j'ai un seuil d'invalidation et j'ai un seuil où je prends mes profits. Sauf que maintenant, comme je te dis, je ne prends pas tous mes profits. Je prends deux tiers, des fois un tiers et après, je laisse vivre. Et psychologiquement, comment tu fais pour laisser vivre et pour avaler, entre guillemets, une consolidation ? Ou ça ne t'est pas encore arrivé ? Ah ben si. Typiquement, vendredi, ça pique un peu. Quand on voit les titres perdre 5, 6% de leur valeur, mais honnêtement, c'est quasiment comme si je les mettais de côté parce que maintenant, vu que je n'ai plus qu'un tiers de ma position dessus, je ne les regarde même plus. Je les sors quasiment de ma… Parce que sur TradingView, j'ai mon portif où je n'ai plus que mes actions que je suis et je les sors quasiment parce que j'ai mis un stop sur PRU et je les laisse vivre. De temps en temps, je les regarderai le dimanche pour voir un peu ce qu'elles ont donné. Mais non, ça ne me perturbe pas plus que ça. Honnêtement, je suis thermifère. Au début, j'avais vraiment un problème avec ça. C'est pour ça que je sortais très vite. Dès que j'avais mon objectif sortait, mais bon, les frustrations du lendemain où ça part à 10, 20%, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et voilà, j'ai choisi de garder une petite position sur ces sujets-là. Est-ce que tu as conscience de comment est le marché maintenant qui n'est pas trop compliqué ? Ou alors, est-ce que… Pourquoi tu crois que tu réussis en fait ? Parce que tu crois que tu es au point ou que c'est le marché qui t'aide aussi ? Non, mais si je t'explique rapidement le parcours, je t'avais dit… Moi, je me suis pris pas mal de claques, mine de rien, dans cette année, parce que j'ai commencé septembre 2019. C'était haussier. Je me dis, super. J'étais même déçu de ne pas avoir mis plus. Je me dis, c'est pas assez de capital. C'est pas mal, la bourse. Et boum, là, le Covid, j'étais ultra investi. Je ne sais pas, 95%. Donc, voilà, transparent, je devais avoir 10 000 euros. Là, j'avais placé 10 000 euros. Et le Covid est arrivé, j'ai perdu 30%. Donc, bon, quand même, 3 000 balles, psychologiquement, ça pique, quoi. J'ai une famille et tout. Je me dis, bon, je suis en train de faire des conneries. J'ai même songé, honnêtement, à me dire, bon, c'est pas pour moi, je fais n'importe quoi. Et donc, là, j'ai commencé à me former, notamment beaucoup via les vidéos de Julien Flo. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je me suis pas mal formé avec sa méthodologie. Et donc, j'ai laissé, comment dire, j'ai laissé un peu vite mon portefeuille, on va dire, pendant un mois où je n'étais pas très bien. Puis après, voilà, j'ai repris une méthode claire. Je suis allé que sur des titres supérieurs à la MM200. Et coup de chance, en juin, j'ai Inventiva qui a été, qui a sorti, je ne sais plus, une phase 3, quelque chose comme ça. Le titre a explosé à l'ouverture. Il a pris 280%. J'avais une belle position. J'avais 10% du portif dessus. Donc, ça m'a rattrapé quasi toute ma perte Covid. Donc là, super, on part sur l'été. L'été se passe bien. Il était quand même plutôt agréable à trader. Et deuxième bêtise, c'est le BX4 que j'ai très, très mal géré juste avant le vaccin. J'ai eu un biais, on va dire, parce que j'avais l'impression qu'à un moment, que je maîtrisais bien le BX4 et que je gagnais tout le temps. Je gagnais à la baisse, je gagnais à la hausse parce que j'arrivais bien à faire varier mon BX4. Donc, je me suis un peu enflammé, on va le dire, clairement. Et quand le CAC était bas sur les 4006, j'ai chargé en BX4 pour me dire, ça va encore baisser. Et c'est là qu'on a eu cette remontée, la 4005. Tout est remonté. Et j'ai chargé, chargé en me disant, ça va bien rebaisser, consolider. Ma méthode, pourtant, elle était claire. Mais je m'étais dit, la seule, un des gros inconvénients, si le CAC prend 20%, je me prends une claque. Et bien, il y a 20% de la semaine, j'ai tout reperdu, mes plus-values. D'accord. Donc, pareil, psychologiquement, on se dit, punaise, ça fait un an que je fais de la bourse pour être à zéro. C'est toujours mieux, je n'ai pas entamé le capital. C'est rare, je te rassure, c'est rare de ne pas perdre de l'argent la première année. Oui, c'est pour ça que je me suis content. Après, comme je dis, c'est quasi un miracle, un Ventiva qui me rattrape 30%, même du coup, il fallait que je fasse un plus 50%. J'étais tombé à 7000 euros, il fallait que je retrouve mes 10 000. C'est remonté rien qu'avec ce trade. Donc là, vraiment, je me suis dit, bon, propre maintenant. Et du coup, maintenant, je fais très attention avec le BX4, je le gère vraiment en couverture en me disant sous tel niveau de cac, s'il augmente à tel niveau, je sors. Et après, je mets des stops, je suis assez rigoureux sur mes stops, sur mes plans. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, vendredi, mais je pense, comme tout le monde, j'ai été baissier la journée à un petit peu piquer, mais globalement, la semaine reste quasi flat. Moi, je pense que là, il y a des trucs qui se passent depuis 2-3 semaines. Je crois que, il y a un flux qui sort des small. On verra par la suite, j'espère me tromper. C'est vrai que les smalls, on l'air de l'oublier. Mais je crois que, là, on sort des smalls, c'est peut-être pour faire les comptes de fin d'année et puis que les hedge funds fassent les comptes de fin d'année, ils sortent des smalls. J'ai l'impression, on verra par la suite. Une grosse prise de profit, peut-être, non ? Je crois bien. Je pense être prudent, moi. Honnêtement, je pense que je vais être prudent jusqu'à la fin d'année histoire de conforter la plus-value que j'ai là et puis un peu plus agressif en début d'année, mais je vais laisser un peu... Normalement, on arrive au rallye. Le rallye, c'est du 20 au 30 décembre. Là, on est en plein dedans, on verra. On va se méfier. Mais oui, s'il y a des opportunités, de toute façon, ça, c'est l'analyse technique qui nous le dira, je vais y aller à fond, mais je reste un peu prudent honnêtement sur cette fin d'année. Comme toi, je trouve que là, les smalls, vendredi, la journée ne m'a quand même pas rassuré des masses. Ce n'est pas que vendredi, ça ne bouge plus et puis ça sort depuis deux semaines, je crois. Moi, j'ai vu un changement. On verra. Après, il y a toujours des choses sympas à se faire. Là, j'étais sur Netgem jeudi qui a pris 15 %, je crois, qui est parti comme une flèche, qui a consolidé vendredi, mais je pense qu'il a encore pas mal du tout. Il y a toujours deux, trois petits titres à aller piocher. Comme il y a beaucoup de petits porteurs qui seront quand même en bourse, celle qui va monter ou les deux qui vont monter, il faut être dessus parce que tout le monde va être dessus. Avant, ça partait dans tous les sens, ça va, mais maintenant, ça va être ciblé, stock picking. C'est clair. Je suis bien d'accord. Après, c'est juste qu'il faut être vigilant parce que les consos ne font pas semblant. Ils sont au pro rata de la hausse en général et quand ça consolide, c'est assez sévère. Toi, quand tu passes, tu as le temps d'être déjà devant les écrans toute la journée ou pas ? Non, si j'ai le temps de regarder, en fait, je me mets des alertes sur Training View, je regarde un petit peu le soir, je place mes alertes et quand elles sonnent, allez, on va dire 80% du temps, j'ai quand même temps d'aller regarder si je prends position, si ce n'est pas bon en unité inférieure, je vais me méfier, mais globalement, j'ai le temps de la regarder et certaines fois, je mets des ordres à seuil de déclenchement donc qui se déclenchent automatiquement dans la journée et le soir, je regarde ce que ça va dire. D'accord, c'est-à-dire que quand ça se déclenche, tu ne mets pas un stop tout de suite, tu attends la clôture ? Non, j'essaye, j'essaye de tout le temps jeter un oeil vers 17h15, juste avant la clôture, voir où sont mes positions, s'il faut mettre un stop, s'il faut sortir, voilà, je regarde rapidement, je passe un quart d'heure dessus et puis, mais ça dépend, typiquement, tu vois, le jour du vaccin, le lundi, j'avais une grosse réunion importante, je me suis fait exploser, je n'ai rien pu faire, je ne sais que toi tu étais pas, en fait, je n'étais pas chez le dentiste, c'était encore pire, je suis allé prendre un rendez-vous chez le dentiste, enfin, j'étais allé à la chambre de commerce parce que j'ai une exportation dans ma vraie vie, je suis en train de faire une exportation en Algérie, donc j'avais besoin d'un certificat d'origine, donc j'étais à la chambre de commerce et prendre un rendez-vous chez le dentiste et je me suis fait déchirer sur une épuisette, c'est-à-dire que je suis sorti du bureau, j'avais l'épuisette, c'est rentré l'épuisette et ça a traversé, j'ai une vision. La position a été prise et c'est parti à la baisse. Voilà, ça a traversé, bon, ça va, et techniquement parlant, en analyse technique, tu te sers quoi comme indicateur ? Eh bien, pareil, depuis que j'avais bien regardé ton interview avec Karen Pelwal et j'ai bien accroché sur j'ai acheté son bouquin, j'ai commencé à travailler, parce que c'est pas simple, simple à assimiler, par rapport à des moyens mobiles, par exemple, c'est pas simple, mais je trouve qu'on a une précision qui est quand même assez remarquable, quand il y a des passages de kijun, des supports kijun, des nuages, il y a moyen de faire des belles choses, donc maintenant, j'utilise principalement l'Ishimoku. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est quand le cours va passer une kijun, effectivement, quand la Tenkan va passer la kijun, et je les utilise aussi comme support, globalement, ces deux droites. Et sur plusieurs... Nuage, le... Oui. Non, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon, excuse-moi, oui. Sur plusieurs unités de temps. Je disais que, pour l'instant, je pense, voilà, je suis en train d'essayer de mieux appréhender le nuage parce que je n'utilise pas encore des mains. J'utilise la SSB qui est vraiment une droite de longue durée, donc qui m'intéresse pas mal, mais l'épaisseur du nuage, je ne le maîtrise pas tout à fait, donc je pense que je vais me replonger dans le bouquin pour bien comprendre ça, mais vraiment, Kijun Tenkan, déjà, ils m'ont énormément aidé sur la construction de mes plans, sur mes prises de position, mes stops, c'est remarquable, en précision, c'est assez... Ce que je retrouve forcément des fois dans les moyennes mobiles, tu vois, les moyennes mobiles, je trouve qu'elles ont tendance, ça dépend des titres, il faut trouver la bonne moyenne mobile, mais pour moi, je trouvais qu'elles avaient tendance quand même à ne pas tenir, pas tenir assez, ça m'aide pas mal sur les moyennes mobiles, ouais. Donc voilà, et puis bon, là, je m'amusais à regarder un petit peu les points pivot ces derniers temps, mais je n'ai pas envie non plus d'avoir un graphique ultra compliqué, l'Ishimoku a déjà pas mal de... On a déjà pas mal d'indications, pour l'instant, je reste là, ça me convient. C'est ce que disait Karen l'autre jour, l'Ishimoku, c'est très bien, mais quand tu es au-dessus de tout, tu n'as rien, quoi. Quand tu es en excès haussier, tu n'as rien en-dessus, donc là, ouais, moi, je me sers des points pivot quand je suis en excès haussier ou en excès baissier. Ouais, c'est tout à fait pour ça que j'essaie de regarder du côté des points pivot, effectivement. Après, comme le dit Karen dans ce bouquin, c'est qu'il ne faut pas hésiter à tracer des droites de tendance, des supports horizontaux, il faut quand même faire quelques tracés pour ajuster, parce qu'effectivement, quand ça part haussier, on est loin de la tricane, il n'y a plus rien. Donc après, il faut faire ses propres tracés pour aller chercher quelque chose. Et ça, je le fais, je le rajoute toujours à mon Ishimoku à côté. Ok, parfait. Pour conclure, ton avenir, comment tu le vois ? Qu'est-ce que sont les points à améliorer ? Qu'est-ce que tu as bien aimé ? Enfin, quels sont les points importants que tu as découvert ? Alors déjà, juste mon objectif, voilà, l'avenir, moi, mon objectif, c'est, on va dire, une gestion de mon père de famille. On va dire, un 10-15% de rentabilité me suffira très, très bien. Donc, il faut que je sois sécure. Il faut que j'ai un plan qui je sors et il faut que je sois encore plus sécurisé sur mes plans. D'accord. C'est vraiment la clé que je mette des stops tout le temps. Des fois, j'ai tendance à ne pas les mettre en force à la baisse et ça, il faut que j'arrête ça, clairement. Mais globalement, en étant rigoureux, comme j'essaie de l'être de plus en plus avec les deux claves que je me suis pris cette année, j'espère que ça le fera. Moi, je me contente, comme je le dis. Des fois, je vois des perfs quand je vois sur ta chaîne, je suis halluciné de voir des perfs comme ça. Je me dis, punaise, déjà de dépasser les 100%, c'est monstrueux. Mon petit 15-20% par rapport à un livret me suffira amplement et sur des années, c'est déjà super avec les intérêts composés. C'est comme ça que je vois la constitution de capital. Et après, on verra avec le volume ce que ça peut être plus tard. OK. Ceux qui ont fait plus de 100%, de toute façon, c'est des gens qui savent trader, qui prennent beaucoup de risques, mais qui savent qu'ils prennent des risques et qui savent jusqu'où aller. Il ne faut surtout pas faire all-in comme eux, ils font quand on ne connaît pas parce que c'est comment perdre son pourcent. Non, puis tu vois, j'ai essayé l'intraday juste pour finir là-dessus. Moi, j'ai essayé l'intraday et émotionnellement, je n'y arrive pas. Ça me panique, je suis tout le temps en train de regarder et je ne sais pas prendre. OK. D'accord. Donc voilà, je vais rester là-dessus et sécurité avant tout pour garder le capital et le faire évoluer petit à petit. OK. Merci pour tout, Grégory, pour ton petit témoignage. Merci à toi. Et puis, on essaie de se revoir pour faire un petit suivi. OK. Pas de soucis, ça marche. Bonne continuation. Ciao, Grégory. Ciao. Merci, Danny. Ciao.